On revoit donc Marinova. Maintenant une autre Bulgare, Baïtcheva. Elle, elle va nous faire une démonstration à la corde. Monsieur Boulorant, est-ce que les gymnastes spécialisent dans un engin particulièrement ou est-ce qu'en gymnastique rythmique on est obligé de faire les quatre engins ? Non, c'est comme en gymnastique sportive. Les meilleures, celles qui veulent avoir un titre olympique ou mondial, sont obligées justement d'être aussi fortes sur les quatre engins. Mais lors des finales, elles se spécialisent. Certaines sont plus fortes, le banc ou le cerceau. Et là c'est vraiment la spécialité qui compte. Je crois que la GRS c'est vraiment la spécialité sportive de la gymnastique féminine qui est le plus artistique. Il faut de tout, de la grâce, de l'expression, de la coordination. C'est vraiment une discipline des plus artistiques. Et surtout qui correspond bien au tempérament féminin. Je crois que c'est pour nous la gymnastique féminine, c'est une vitrine de l'expression corporelle. Est-ce que la gymnastique rythmique prend un peu le pas sur la gymnastique traditionnelle ? Est-ce que les gymnastes ne sont pas tentés de... Maintenant elles ont le choix de s'orienter vers deux gymnastiques un peu différentes ? Mais seulement ça réclame quand même des qualités totalement différentes. Toutes ces gymnastiques de GRS sont des danseuses. Elles ont une formation de danse très importante. Voilà donc Baytcheva qui terminera deuxième du concours général de cette épreuve de gymnastique rythmique et sportive de ces quatrièmes internationales trans de gymnastique. Vous voyez un final.